Musique 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 Il est 5h30, Musique 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 Les candidats s'il vous plaît, alors ceux qui étaient là déjà ce matin et qui ont des épreuves à passer cet après-midi, c'est-à-dire les séries STMG et ST2S, vous rejoignez la salle s'il vous plaît et on va vous monter les sujets dans 5 minutes. Musique Musique Pour placer tous les candidats, on a utilisé le CDI ainsi que deux salles attenantes qui servent normalement aux études et les différentes activités. Musique La plus grande salle est donc la salle du CDI. Les candidats qu'on a accueillis ici sont des candidats qui normalement auraient dû passer leurs épreuves au lycée du Grand Nouméa, qui auraient dû passer leurs épreuves au lycée La Pérouse, certains au lycée Hanova. Musique En raison des difficultés de transport, ils sont restés sur ploume après avoir pris contact avec le vice-rectorat qui leur a indiqué l'existence de ce centre d'examen qui était ouvert en dernière minute au collège. Musique On a une cinquantaine de candidats, c'est pas énorme et puis bon, ça va, ça se passe bien, mais pas de problème. Musique 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 et puis à être avec eux, à ce qu'ils en soutiennent douce. Et là, je me retrouve à le passer dans mon ancien collège. Rester avec elle pour que ce soit plus simple, pas lui générer du stress en plus. Donc voilà, c'est un petit peu logistique, mais il faut s'adapter, il faut faire en sorte que pour eux, ce soit le moins stressant possible. C'est déjà un moment fort dans l'année, dans la scolarité. Donc il ne faut pas rajouter du stress par rapport à tout ça. C'est déjà lourd pour eux, donc on essaye de leur faciliter la vie. J'ai senti mon lit bouger. Je ne me suis pas préoccupée, je me suis dit que non. Peut-être que j'étais en train de rêver, je ne sais pas. C'est quoi, peut-être deux minutes après, quand il a vraiment bougé, quand les secousses, elles ont s'échi, c'est là que j'ai vraiment... Je me suis levée du lit et j'ai entendu la maman qui criait « Karine, Karine, tu vas bien, tu vas bien ! » Je me suis dit « Ah oui, je vais bien, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est un tremblement de terre, ma petite ! » « D'accord, ok ! » J'ai eu peur, j'ai eu peur au début, parce que je n'avais pas pensé du tout au tremblement de terre. Tout a été coupé, il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus Internet, il n'y avait plus rien. On était à la radio avec les téléphones. Et ils nous ont dit de ne pas bouger, parce qu'il y aurait d'autres secours par la suite. Et il y a une autre qui est arrivée peut-être 15 minutes après, un peu comme ça, et on a tous plongé en dessous la table. Oui, on est tous restant sous la table 5, 5, 10 minutes comme ça sous la table, le temps que ça passe. Après, on s'est relevés, on est restés là tous au salon, en attendant. Peut-être une heure comme ça, en attendant. Après, on a décidé de rentrer dormir, et même pas une demi-heure après, le papa est venu me réveiller pour me dire qu'il y a eu l'alarme tsunami. Du coup, on est tous sortis, on a tous chargés. On est sortis dehors, tous les voisins, ils étaient sortis, ils sont sortis pour prendre leur voiture aussi. On s'est tous suivis jusqu'à une hauteur, de l'autre côté de la ville. On est rentrés quand ils ont levé l'alerte, mais c'était 4 heures moins déjà. Mais là, toute la journée, il y a eu pas mal de petites secousses qui se sont suivies. Ça s'est calmé vers 4 heures, la dernière, 4 heures et quart comme ça. Il y a eu une dernière secousse. Mais après, c'est des peuples petits. Un séisme, c'est un peu plus 5 dans la région de Santa Cruz, aux îles Salomon, s'est produit ce jour et pourrait générer une vague qui atteindrait les côtes de la Grande Terre. Des séismes importants se produisent une à deux fois par an au pays. Ce phénomène très faiblement ressenti ici est dû au mouvement des plaques tectoniques qui se fragilisent à la surface de la Terre. Causées par la chaleur dégagée dans les profondeurs, ces mouvements tectoniques créent ainsi des ondes de choc et provoquent des séismes. En Nouvelle-Calédonie, ces tremblements de terre généralement éloignés et situés en mer ne causent pas de dégâts matériels mais peuvent entraîner des rats de marée principalement sur la côte est et les îles. On ne doit pas s'inquiéter spécialement en Nouvelle-Calédonie. Il y a quand même un risque sismique non négligeable mais il y a un risque de tsunami relativement important sur la côte est de Calédonie et surtout aux îles Ouïeut-Tegu. Ça c'est clair, un grand séisme de subduction entre Tannalifu reviendra un jour et provoquera un tsunami dans cette région-là. Ça a déjà eu lieu, ça reviendra. Alors on a des séismes aussi plus lointains comme au Salomon ou même au Tonga-Kermadek qui pourraient provoquer des tsunamis d'un cité plus ou moins importante sur la côte est de Macadonie. Mais le risque le plus important est juste à l'est des îles Ouïeut-Tegu. Dans le Pacifique, 150 stations sismologiques existent dont 7 qui se trouvent en Nouvelle-Calédonie. Elles sont réparties à Koumak pour le nord, à Lifu et Marais sur les îles Ouïeut-Tegu et au sud à Iaté, l'île des Pins, l'île Loin et le Wentoro. On détecte évidemment ce séisme et on le localise immédiatement. En quelques minutes, on envoie l'information au niveau de la sécurité civile ou même à tout le monde qui veut recevoir l'information par la CMS ou par mail. Et puis à ce moment-là, la sécurité civile alerte la gendarmerie et la gendarmerie qui alerte les populations. Les risques de tsunamis sont réels et non négligeables en Nouvelle-Calédonie. Avant la fin de l'année, une autre station sera mise en place sur la côte ouest à Bouraille. Certaines consignes sont à respecter en cas de mise en route des sirènes qui se mettront à sonner trois fois de suite pendant une minute. Il est conseillé de bien écouter la radio, rejoindre le point le plus haut et se rassembler au niveau de la zone refuge la plus proche. Pourquoi voter pour les primaires ? Pour sélectionner le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Qui peut voter ? Tout le monde peut voter. Pas besoin d'être membre d'un parti. Il suffit d'être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015, de verser 200 francs par tour de scrutin et de s'engager sur l'honneur en signant la Charte des Républicains. Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Comment se passe le vote ? Vous devez absolument vous déplacer dans un bureau de vote. Attention, au pays, on ne peut pas voter par Internet ni par correspondance. Une fois au bureau de vote, il vous suffira de choisir le nom du candidat que vous souhaitez, de le glisser dans une enveloppe, puis dans l'urne. Où peut-on voter ? Il y a 48 bureaux de vote. Ce sont par exemple la mairie de Koumak, la mairie de Pointbout, la mairie de Kouawa, l'école des lisses d'Oa Bouraille, le centre socioculturel de la Foix ou encore les 20 bureaux de vote répartis dans Nouméa. Quant aux électeurs de Marais, Lifou et Ouvéa, ils devront se déplacer à la salle d'honneur de la ville de Nouméa car il n'y a rien sur les îles. Quand doit-on voter ? Le premier tour, c'est ce dimanche 20 novembre de 8h à 19h. Les deux candidats sortants seront au deuxième tour le dimanche 27 novembre. Mon premier désigne ce qui se trouve à l'intérieur du pain. La mi. Mon deuxième est le contraire de Tar. Le poto. Mito. Mon troisième est le pronom possessif de la première personne du singulier au féminin. Ma. Chaises, c'est ma, bouteille. Mito. Voilà. Mon quatrième désigne ce que je fais avec mes lacets pour les nouer des nœuds et mon tour désigne un menteur qui finit par croire à ses mensonges. Un mi. To. Mane. Un mi. Thomas. Oh, ben là, il y a trois. 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 C'est un jeu un peu comme un jeu de société où on doit tomber sur des cases. On a quatre sortes de cases. La case question, la case malchance et la case bonus. Ce sont les élèves du club Livre mon ami. Ils ont eu l'idée de ce jeu de loi. Donc, voilà, ils ont relu le livre, ils ont fait les questions, ils ont préparé les cases, ils ont mis en place, ils se sont vraiment occupés de tout. Donc, bon, j'ai surveillé un peu derrière, mais ce sont vraiment eux qui ont tout fait. Vous pourrez lancer les dés pendant les deux prochains tours et avancer d'une case de plus à chaque fois. Ouais ! Le jeu de doigts, voilà, c'est un jeu qu'on connaît tous, mais un jeu de doigts sur mon livre, c'est la première fois que je vis ça. Donc, oui, beaucoup d'inventions, beaucoup d'imagination et des enfants qui avaient bien lu le livre parce qu'ils ont répondu avec intelligence aux questions. Moi, je suis super contente de rencontrer des enfants de Caléonie parce que comme Sostan, ils ont des super sourires, des super regards, ils sont super sympas. Ils me font découvrir leur pays. Ce matin, j'ai appris les fruits, les recettes. La Convention internationale des droits de l'enfant est adoptée il y a 27 ans, le 20 novembre 1989 à l'ONU. Pour la première fois de l'histoire, un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits fondamentaux. La Convention comprend 54 articles en tout, énonçant notamment le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné et nourri correctement, le droit d'être protégé de la violence et de la maltraitance, le droit de ne pas faire la guerre et de ne pas la subir, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit de s'exprimer librement. Cette Convention est l'aboutissement d'un long processus, impulsé en 1923 par l'Union internationale de secours aux enfants. Aujourd'hui, la Convention a été ratifiée par 193 États, ce qui en fait le traité relatif au droit humain le plus ratifié de l'histoire. Je vous invite à rejoindre votre salle. Voilà. C'est l'heure du deuxième atelier. Alors, nous allons voir l'atelier qui s'appelle « Comparons nos langues » qui permet aux enseignants qui ont dans leur classe des locuteurs d'une langue kanak de travailler plus en profondeur les différences syntaxiques ou de concepts entre la langue française de scolarisation et leur langue qui peut être maternelle. Angé, c'est pas pareil. Ici, ici, on va retrouver la même structure. C'est le Angé qui dit... B-O-S. Voilà. Donc ici, moi, j'ai mis un exemple ici dans ma langue, la langue yuanga qui est parlée à Uruguay et à Gomen. On a tendance à pointer l'erreur en français lorsqu'on se dit que les enseignants se plaignent que l'enfant a écrit telle phrase ou que c'est mal écrit ou que c'est mal dit. Justement, c'est sur ce point-là que je voulais insister. C'est que ce qui semble être une erreur pour ces enseignants-là n'est pas forcément une erreur puisque c'est exactement la structure qu'on retrouve dans la langue kanak. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa langue ? La structure en langue, elle est différente de la structure française. Tout à fait, parce que le déterminant possessif en langue n'existe pas. Il est remplacé par une préposition. puisque dans mon école de Bebou, il y a forcément plus d'enfants non-locuteurs qui ont besoin d'une démarche d'apprentissage qui ne sera pas la même que celle d'un enfant locuteur ou du français. Et puis moi, je vais aller voir M. Sabatier qui propose quelque chose de très intéressant à partir de la musique. Un enseignant mis en valeur, c'est aussi un enseignant qui s'implique et un enseignant qui s'implique. C'est forcément des élèves qui apprennent mieux. Et donc, ma première impression, elle est très positive. Je vois des enseignants heureux qui découvrent des choses qui me semblent intéressés et vont très certainement repartir d'ici avec plein de nouvelles idées à mettre en œuvre. Et donc, ça va très certainement apporter une plus-value à l'enseignement qui est dispensé aux élèves de la cinquième circonscription. Donc, c'est la côte ouest plus Puebo de la province. Vous connaissez la génération Y qui a des écouteurs tout le temps là. Ça veut dire quelque chose de la génération Y, non ? Et la génération X, c'est-à-dire que quand on montre une photo à des bébés, maintenant, il la touche pour s'en s'établir. Et donc, ces enfants sont beaucoup plus sollicités que nous, une question, je veux dire, par des stimuli visuels, des alertes, des propositions d'actions immédiates de certains termes d'attention. Et bien, nous, notre moyen d'être compétitifs, c'est de capter l'attention. Donc, on propose de passer par la musique pour capter cette attention. Ces jeunes font partie de l'association INE Acha, qui signifie tous ensemble en langue harangourais. Cette association regroupe tous les jeunes des tribus de Thiau. Conscient de leur histoire, ils se retrouvent aujourd'hui pour préparer la journée du 18 novembre. Car ce sont eux qui l'organisent. Au niveau de la commune, déjà, il n'y a plus de dynamique qui essaie de rassembler les jeunes autour de la lutte. Pourquoi on continue à commémorer ? Il y a assez de faire comprendre nos jeunes. Pourquoi il faut... C'est quoi déjà, en fait, l'histoire du 18 novembre ? C'est quoi l'histoire de la région ? Pourquoi on est comme ça, en fait ? Au niveau de la région, on a cette mentalité de toujours casser. On essaie de faire un temps de réflexion pour justement que chacun dise un petit mot. Et à partir de ça, on essaie de trouver des solutions, des ateliers pour les prochaines années qui vont venir. Pour ce faire, Loïc et sa cousine font le tour de la commune dans le but d'inviter les différents intervenants de cette journée. Ils viennent à la rencontre d'un artiste sculpteur qui pourra les aider dans les ateliers qu'ils souhaitent mettre en place. Il est venu voir pour la sculpteur, comme je fais la sculpteur. J'ai terminé le bois qui est là-haut, qui est sur le site, en ce moment. On va essayer de la terminer ce 18 novembre aussi, comme ça, ça va participer un peu de la jeunesse. ça dépendra des gens qui vont venir. Régis, un ancien militant, y est convié lui aussi. Il participera au temps de parole et apportera son témoignage concernant les événements. Il encourage les jeunes dans leur initiative. Je demande aux jeunes, il faut qu'ils se rencontrent pour qu'ils parlent. De temps en temps, il faut qu'ils voient les vieux aussi. Parce qu'ils ont une idée, c'est peut-être en discutant avec les vieux, mais ça va changer un peu la façon de voir les choses. Il faut qu'ils n'oublient pas cette étape. Et ils n'oublient pas que c'est mon petit frère d'Éloi-Major. La commémoration du 18 novembre aura lieu demain ici sur le champ de foire de Thieu. Toute la jeunesse de la région Kharan Thieu est attendue pour une journée de dialogue et d'échange à travers les temps de parole, le sport et les ateliers culturels. Je suis là et 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 je suis là pour venir à pour green alle n'ayoub oh oui la Il y a la faune, il y a la faune, il y a une taille. Après, il y a un taille. Il y a un taille, il y a un coeur. Il y a un coeur. Il y a un coeur, tu as un coeur. Il y a un coeur. Il y a un coeur, et il y a une rile. Il n'y a pas encore eu. Il y a un coeur pour que la faune il y a une faune. Il y a une autre coeur. En fin, il y a des rires. Il y a un coeur. qu'elle est nous pas d'une qu'elle est beau qu'elle est le savoir comme il faut préserver ce savoir parce qu'il reviendra jamais si on fait c'est pas ma matière indienne à maman après j'ai voulu m'amener la poli roue et voilà le résultat voilà c'est ça la la salle voilà en en tout cas en en casque rien n'y a de mccr c'est de mwakane mtah tamandie mwak voilà le pili du work plina wonde nama mwg on a n'jito a il est pour la loue il est en pili soir Voilà. On peut passer au feu là. On peut passer au feu et on tire. Voilà. Allez. C'est bon. Hé. Sous-titrage Société Radio-Canada